J'ai dit parce que quand j'en aurais marre d'en prendre dans la tête, je mettrais les mains plus vite. Au bout de trois ballons pris dans la tête, je commençais à prendre de la rapidité, j'avais mal aux dents et mal au nez, mais j'ai mis les mains et donc je me suis protégé. J'ai repris de la vivacité gestuelle comme ça. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plombe dans leur univers. Pendant la saison 1, mes dix premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute ! Retour au football pour ce deuxième épisode de la saison 2 de La Voix des Gardiens. C'est un champion du monde que je reçois, mais aussi un grand artisan des belles performances d'Oxert dans les années 90. C'est aujourd'hui un consultant au franc-parler assumé dans la Dream Team d'RMC. Bonjour Lionel Charbonnier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Champion du monde 98 avec les bleus, on reviendra sur cette aventure et sur ce rôle de numéro 3 derrière Fabien Barthez et Bernard Lama, mais aussi Auxert avec Giroux. Et cette période dorée, tu as également entraîné dans plein de pays, des pays lointains, éloignés de la France. Et on pourra voyager avec toi et voir comment est considéré le poste de gardien dans ces pays. Et la différence avec le poste de gardien en France. Mais avant sa première question, c'est quoi un bon gardien aujourd'hui en 2023 ? Je ne sais plus trop. Je ne sais plus trop. J'ai l'impression que le poste évolue tout le temps. Ce n'est pas une impression. Déjà, moi, quand j'ai commencé, mon poste a tout le temps évolué. Tous les ans, à chaque nouvelle saison, il y avait une évolution. On n'avait plus le droit de laisser tomber le ballon et de le reprendre, de courir après. Ensuite, on n'avait le droit à la passe en retrait, mais plus le droit de la reprendre. Ensuite, il y a eu des petites modifications sur les touches. On n'avait plus le droit non plus de donner la touche au gardien de but. Il y a eu... Voilà. Tous les ans, ça a évolué. Donc, le poste a évolué. Tous les ans, on était obligé de se refaire. C'était... Bon, l'intelligence, c'est l'heure de s'adapter. Donc, tous les gardiens sont très intelligents. Tout le monde le sait. Donc, on s'est toujours adapté. Et donc, écoute, maintenant, un bon gardien, ça reste quand même celui qui arrête les buts. Celui qui prend le moins de buts. Mais ce n'est pas seulement, comme je peux l'entendre dire, parce que maintenant, c'est à chaque fois. Là, j'ai entendu récemment un nouveau gardien qui a remplacé Matt Sels, Bélarouche. Ah oui, il est excellent. C'est un bon joueur de pied. Non, arrêtez vos conneries. Un gardien, ça arrête les buts. Alors, tout le monde dit, bien sûr, avec la main. Non, non. Un très, très bon gardien, ça arrête les buts avec la voix. Tout simplement parce que le très, très bon gardien est capable de placer ses joueurs en fonction de l'adversaire. Il est capable d'anticiper, de lire le jeu adverse, de savoir où sont les points forts et les points faibles de l'équipe adverse et aussi de son équipe, bien évidemment. Et donc, de manœuvrer par rapport à ça. Tu parlais des évolutions du poste de gardien dans les années 90. C'était des évolutions parce que la règle évoluait. Oui. L'interdiction de prendre le ballon à la main. Exactement. Là, le poste de gardien évolue ces dernières années sans évolution. Si, il y a eu une évolution. Le poste de gardien évolue tout simplement parce que l'outil a évolué. Le ballon, qui est l'outil proprement dit, a évolué. Le ballon est plus léger. Il y a des ballons flottants. Donc, il y a eu, bien évidemment, une adaptation des gardiens et de la technique du gardien de but par rapport à ces ballons flottants. On voit des gardiens qui repoussent exagérément, à mon goût, les ballons. Mais parfois, ils sont obligés de les repousser. Donc, savoir où on va repousser le ballon. Donc, déjà, avoir lu le placement des joueurs adverses, les placements de ses propres joueurs, de ses propres défenseurs, pour savoir où est-ce qu'on va repousser le ballon, si on doit le repousser. Bien évidemment, si je peux l'arrêter en tant que gardien de but, je l'arrête, je le bloque. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et ça reste quelque chose d'important, savoir arrêter l'occasion adverse. Le fait de moins garder les ballons. Il y a le côté technique avec des ballons qui sont différents. Mais est-ce qu'aussi, il y a des gardiens qui, maintenant, sont moins formés à ça ? Est-ce qu'il y a tellement de choses à travailler qu'on passe moins de temps à ça ? Pour moi, on passe plus de temps à les former aux pieds qu'à arrêter les ballons, proprement dit, et à bien capter avec une bonne prise de balle dans les règles de l'art, avec une couverture aussi. Lorsqu'on a arrêté le ballon, on couvre son ballon, on le met, c'est un objet précieux, le ballon, quand tu l'as dans les mains. Ce n'est pas souvent que tu l'as dans les mains. Enfin, moi, pour ma part, ce n'était pas très souvent. Et quand je l'avais, il fallait que je le garde et que je le couvre. Après, il y a la relance. La prise de balle, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie des gammes du gardien de but. Tu le regrettes ? Ou c'est une évolution ? Non, 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 je le regrette. Et demander à tous les défenseurs comment ils sont heureux aujourd'hui. Les défenseurs, alors à mon époque, je parle en vieux couillon, mais à mon époque, quand on a arrêté un ballon, quand on le bloquait, c'était à la limite normale. Aujourd'hui, quand je vois comment ils sont heureux, soulagés, je les comprends parce que leur job s'arrête là. Le gardien a arrêté le ballon. Ça y est, elle appartient à ton équipe. Le défenseur n'a pas à intervenir encore une fois. En plus, l'intervention du défenseur devient de plus en plus critique parce que parfois, le ballon est repoussé dans une zone qui peut être critique pour défendre pour son propre défenseur. Donc, le gardien peut mettre aussi son propre défenseur en difficulté. Non, là, tu l'as gardé, tu l'as. La balle, elle est bloquée. Le défenseur est heureux. Il est content. Allez, place maintenant à l'attaque. Et donc, ça soulage une défense. Le gardien aussi est là pour soulager ses défenseurs. Toi, comment tu es devenu gardien de but ? Moi, j'ai commencé tout petit. Je n'ai pas eu le choix. Mon papa était gardien de but. Mon frère était gardien de but. Très bon gardien de but, mon frère. Pas beaucoup de mental, moins que moi en tout cas. C'est lui qui m'entraînait. À partir de l'âge de 4 ans, j'étais tous les jours, tous les jours, après les devoirs, parfois même avant. Ça, il ne faut pas le dire. Il y a prescription, on peut dire. Oui, il y a des jeunes qui nous écoutent. Un, on fait les devoirs et après, on va s'entraîner. Mais c'était tous les jours avec mon frère, bien évidemment. J'ai beaucoup appris avec mon frère. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le poste tout de suite ? C'est surtout que c'est un poste à responsabilité. C'est un poste individuel à travers un sport collectif. Donc, il faut avoir un certain mental, une certaine mentalité pour pouvoir évoluer à ce poste-là. Et donc, je me sentais les épaules de le faire. J'avais envie de faire ça. C'est venu tout naturellement. Dans ta formation ou même avec ton frère, quand tu jouais, qu'est-ce que tu t'attachais le plus à maîtriser ? Est-ce que tu as vite compris que c'était essentiel pour un gardien de but ? La voix. La voix. La voix. Bon, le travail des gammes, bien évidemment. Des gammes que je vous disais tout à l'heure. Savoir capter les ballons, savoir faire des prises de balles. Des prises de balles tous les jours. Je répétais des prises de balles, je prenais tous les jours plus de 300 frappes. C'était comme ça, deux mètres et boum, 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 boum. Ça, c'était les gammes proprement dites. Ça te rassurait d'en faire à l'entraînement ou c'était essentiel ? Non, c'est essentiel. Ce n'est pas que ça me rassurait, c'était essentiel. Ça me rassurait parce qu'il m'est arrivé une fois, si tu veux une anecdote, où je n'avais pas joué depuis un an au Glasgow Rangers. Je m'étais pété les croisés et dit qu'Advocate, pratiquement un an après, me dit, je reprends depuis, ça faisait deux jours d'entraînement avec le groupe. Il y avait un match retour à Parme pour la qualification pour la Champions League. Je reprends directement. Il me dit, il me dit, Yonel, tu te sens comment ? L'advocate me dit, tu te sens comment ? Je lui dis, je suis à la rue. Depuis un an, je n'avais plus la gestuelle, je n'avais plus la rapidité gestuelle, je n'avais plus tout ça. Il me dit, ça va aller jeudi ou mardi ? Je lui dis, non, ça ne va pas. Il me dit, tu te débrouilles, c'est toi qui vas jouer. Et là, j'ai flippé. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Je ne voyais pas, les mecs tirés, c'était à la fin de l'entraînement. J'ai pris des buts où les gars tiraient et la balle passait, je mettais les mains après. Je n'avais plus la rapidité d'exécution. Les repères, même les yeux. Oui, surtout la vitesse gestuelle, les réflexes, tout ça. Je n'avais plus la rapidité. Donc, Alain s'est fâché avec l'entraîneur. Il dit, non, mais il n'est pas prêt, ce n'est pas possible. Tu l'envoies vraiment au feu. Il dit, non, mais c'est moi qui décide, c'est lui qui va jouer mardi. Il me dit, allez, on rentre, tu remontes dans le bus, tu en rentres. Je dis, non. Je dis, Alain, tu sais ce que tu fais, tu te mets devant moi. Et on recommence le début, le début, les frappes, les frappes, les frappes. J'ai dit, tu me vises la tête. Et donc, il me dit, mais pourquoi ? J'ai dit, parce que quand j'en aurais marre d'en prendre dans la tête, je mettrai les mains plus vite. Donc, au bout de trois ballons pris dans la tête, je commençais à prendre de la rapidité. J'avais mal aux dents et mal au nez, mais j'ai mis les mains. Et donc, je me suis protégé. J'ai repris de la vivacité gestuelle comme ça. Et là, c'était pour m'assurer. Ça revient vite. Ah oui, quand tu prends des balles dans la gueule, ça revient très vite. Tu en as marre vite fait, donc ça fait très mal. Même s'il tirait doucement au début, je dis, non, plus fort, plus fort. Il était gentil. Il savait très bien que j'étais à la rue. Mais voilà. Donc, quelque part, ça m'a rassuré. Mais ça m'a aussi entraîné. Quand je ne les prenais plus dans la tête, ça voulait dire que je les avais dans les mains. Et le match, alors ? Comment ça s'est passé ? Très bien. Déjà, les 40 premières minutes, on les a fait dans mes 16 mètres. Psychologiquement, c'était très compliqué avant le match. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je ne savais pas où j'allais. J'allais vraiment au feu. C'était un match très important. Bad Parme qui venait d'être champion d'Europe. C'était très compliqué. On avait gagné 2-0 à l'aller. Il y avait le match retour à faire. Je n'ai pas dormi de la nuit. Par contre, j'ai eu la chance d'être canardé dès la première minute. On parle du Grand Parme. Le Gigi Bouffon en face. Cannavaro. Tu rames la grosse clique. Encelotte, sur le banc. On a perdu un zéro. Mais à la mi-temps, il y avait 0-0. Il fallait qu'ils marquent deux buts. Les dix dernières minutes de la première mi-temps étaient très compliqués pour eux. Ils étaient fatigués. Ils n'y arrivaient plus. Ils étaient écœurés surtout parce que ça s'est vraiment très bien passé ce jour-là. Et on perd un zéro. Mais non, j'ai fait sûrement un des meilleurs matchs que j'ai pu faire dans ma carrière. J'en ai fait quelques-uns. Pas beaucoup, mais j'en ai fait quelques-uns. Avant Glasgow, il y a cette formation à la Geocer. Et pour commencer ce thème sur la Geocer, c'est la nouvelle partie de ce podcast. C'est la question d'un ancien coéquipier ou d'un proche. Donc là, je vais te la proposer et après, je te laisserai y répondre. Salut Jo, c'est Benjamin Nivet. J'ai une question pour toi qui me taraude depuis un bon bout de temps, depuis nos années hausseroises. Moi, je suis arrivé en 4.2 au centre de formation et je te voyais déjà évoluer. Tu es arrivé tôt à Hausser et c'était longtemps la doublure de Bruno Martini. Est-ce que finalement, tu as des regrets d'avoir attendu aussi longtemps alors que tu étais déjà très performant et tu aurais pu jouer beaucoup plus tôt ? Ou alors, cette patience peut-être t'a permis aussi de faire cette belle carrière ? Comment tu vois les choses ? Il est bon Benjamin. Salut Benjamin. Merci de ta question. C'est les deux en même temps. J'ai eu le choix. Guirou m'a donné le choix. Moi, j'étais en train de faire l'armée. Guirou m'a dit, où est-ce que tu veux faire ton armée ? Est-ce que tu veux aller au bataillon de Joinville ? Parce qu'il y avait Roger Lemaire qui voulait que j'intègre l'équipe de France militaire. C'était ça parce que le bataillon de Joinville à l'époque, c'était là où il y avait une équipe de France militaire. Et où les sportifs faisaient leur service militaire pour beaucoup. Exactement. Et puis, ce n'était pas trop un service militaire. Et donc, c'était ou le bataillon de Joinville ou alors je restais. L'autre solution, c'était déjà de rester la doublure de Bruno, pas de Bruno, de Joël Batz à l'époque et de regarder comment il faisait, comment ça se passait. J'ai dit, coach, si je vais à Paris, dans la banlieue là-bas, je vais partir en live. Je savais qu'il y avait beaucoup de fêtes qui se faisaient au BG. Je savais, j'ai dit non, je veux travailler. J'avais la chance d'avoir Joël Batz. Ensuite, je savais qu'il y avait le retour de Bruno Martini. J'avais aussi cette chance parce que je savais que Bruno était un très, très bon gardien. Donc, la chance de pouvoir travailler derrière Joël Batz, derrière Bruno Martini. J'ai fait sept années de classe, sept, huit années de classe où j'ai appris le métier. En regardant et Giroud d'ailleurs me mettait derrière les buts de Joël Batz. Je regardais, je m'habillais, je descendais de mon année de bac. Lorsque je passais mon bac, je descendais pendant les cours. Quand il y avait entraînement des pros, je me mettais derrière Joël et je buvais. Je buvais ce mec extraordinaire qui sentait le football. Ensuite, j'ai eu Bruno Martini qui sentait moins, qui était moins au feeling. Mais un football beaucoup plus construit, très enrichissant aussi parce que lui, c'était mathématique. Bruno, c'était des maths, c'était calcul des angles, les probabilités et tout ça. Donc, j'ai eu deux mecs aux antipodes et moi, je me suis construit là-dedans avec ma propre vision et j'en ai pris de chaque côté. Et donc, j'ai eu sept années, huit années pour répondre à, maintenant que j'ai planté le décor, pour répondre à Benji où je devais. Je n'étais pas encore prêt, j'étais performant bien évidemment parce que j'ai gagné les deux gambardellas avec le club. Justement parce qu'aujourd'hui, un gardien qui gagne deux gambardellas, qui est un top génération, il est très vite mis en pro. Et lui, il veut tout de suite jouer en pro. Alors que toi, tu as fait le choix inverse, c'était d'apprendre, de prendre le temps d'apprendre avec ces deux gardiens-là. Oui, alors déjà, tu apprends aussi à gagner et tu apprends aussi à perdre. Gagner, ce n'est pas difficile de gagner. Contrairement à ce qu'on dit, le plus compliqué, c'est de savoir perdre. Et c'est là où ça a été compliqué quand Bruno s'est blessé, qui est Bruno qui était sur le toit du monde pratiquement, ou en tout cas le meilleur gardien d'Europe. Et je me retrouve parachuté numéro un. Personne ne connaissait Charbonnier. Et au bout de quatre matchs, Gérard Rouillet m'appelle. Enfin, il appelle Guirou et il dit à Guirou, il dit, écoute, Guy, j'ai confiance en toi. Il dit, tu sais, je ne sais pas comment faire, Bruno est blessé. Il y a Bernard Lama en numéro un maintenant, parce que Bernard Lama était numéro deux de Bruno Martini, lui qui jouait au PSG, Bernard. Donc Bernard se retrouve numéro un. Il dit, je n'ai pas de numéro deux. Et Guirou lui dit, mais pourquoi tu m'appelles ? Et j'étais dans le bureau. Guirou savait qu'il y avait l'appel de Gérard Rouillet, parce qu'il l'a fait rappeler pour que je sois là, que je participe à la conversation. Mais Gérard ne savait pas que moi j'écoutais. Et donc, il lui dit, parce que j'ai besoin d'un bon gardien. Il dit, toi, tu as toujours eu des bons gardiens. Tu as le bon feeling, qui tu me proposes ? Et là-dessus, Guirou lui dit, mais est-ce que tu penses que derrière Bruno Martini, j'ai pris la plus mauvaise doublure ? Il dit, la meilleure doublure, c'est moi qui l'ai, c'est Lionel. Tu l'as vu, il évolue. Ça se passait très bien avec l'équipe de la JIA. Et il lui dit, bon, ok. Tu lui dis de faire ses valises. Il vient tout de suite en équipe de France. Je me suis retrouvé comme ça, parachuté en équipe de France. Et là, ça a été compliqué, parce que ça s'est bien passé. On a gagné la Coupe de France. Donc, on gagne le titre, Bruno revient. Et là, je redeviens numéro 2. Et donc, j'étais quand même... Je suis passé de l'inconnu, du gardien inconnu à doublure de Bernard Lama en équipe de France A. Et puis, là, je redeviens, bon, allez, à la limite, le meilleur 19e du championnat. Gardien du championnat. Mais je retourne dans les oublies. Et là, c'était compliqué. Ça répond à Benji. Là, c'était dur, parce qu'il a fallu beaucoup d'humilité, d'abnégation, continuer de travailler. Et j'ai passé un an où je ne comprenais pas pourquoi Bruno, et sans avertissement, sans rien, retrouvait sa place de numéro 1. Donc, je redevenais un joueur lambda. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris par la suite, parce que le coach... Mais le coach ne m'a jamais expliqué pourquoi. Donc là, ça a été une saison, voire deux saisons compliquées pour moi. Mais je n'ai rien dit. Je savais que le travail paierait. Je me suis fâché avec Giroud. Je commençais à péter un câble. Et puis... Mais je restais correct, toujours vis-à-vis du groupe. J'ai fait preuve, je pense, d'une intelligence, encore une fois, pour s'adapter. C'était une situation compliquée à vivre. Ces deux années-là, et notamment cette année-là, la dernière année était compliquée. Donc, à la fin de l'année, j'étais en vacances avec ma femme, avec Anna, à Saint-Tropez, à côté. Et on a vu... Je ne savais rien. On a vu que, justement, à côté, à Montpellier, Bruno Martini. Et ça, c'était marqué devant un bar. C'est comme ça que j'ai appris. Martini signe à Montpellier. Et j'ai dit, waouh ! J'ai dit, c'est quoi ça ? J'ai dit, regarde, Anna. Je suis allé acheter le journal, le seul journal que j'ai dû acheter de ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et donc, voilà, le travail finit toujours par payer. Et il ne suffit pas... Oui, on peut avoir des excès de colère. Oui, Benji, j'ai eu des excès de colère aussi. Tu as dû entendre parler quand j'ai cassé la porte du coach. Mais voilà, c'est resté tout le temps dans le vestiaire. Personne, si moi, je ne le dis pas, personne ne l'a appris dans la presse. Aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Il y avait des agissements avant qu'on pouvait avoir, des comportements qu'on pouvait avoir, qu'on ne peut plus avoir et que je n'aurais pas aujourd'hui à cause des réseaux sociaux et tout ça. Et voilà, ça a été compliqué, surtout cette dernière année. Mais voilà, bien m'en appris parce qu'après, vous connaissez ma carrière. Giroud, il était comment avec les gardiens ? Aussi paternel qu'avec les joueurs ? Ou avec les gardiens, c'était... Non, pareil, pareil, pareil. Il y avait des conseils sur sa vie ? Non, 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 c'était... On se débrouillait tout seul, on se débrouillait entre nous. Il y a une entraide, il y a une fratrie entre gardiens de but. Joël Batts m'a donné énormément de conseils. Bruno, pareil. Et donc là, quand Giroud te met, c'est que tu es prêt. Sinon, il ne te met pas, ce n'est pas possible. Et c'était inconcevable. Donc, il ne te dit rien, il te considère comme un joueur normal. Je me souviens d'une fois, j'ai une phrase comme ça, parce qu'on faisait les cons avec Eric Cantona, avec Basile Boli. On est sortis parfois, on a fait des petites sorties nocturnes. Jamais avant un match, toujours après, si on ne jouait pas tous les trois jours. Et on sortait tous ensemble, ce n'était pas un gars qui sortait comme ça, c'était toute l'équipe. C'était pour l'esprit d'équipe. Ah oui, oui, non, c'était toute l'équipe qui sortait ensemble. C'était tout le centre de formation. Tu allais taper dans une chambre, tout était vide. On était tous dehors. Mais lui le savait, il savait qui il y avait, parce qu'il y avait plein de mouchards qui racontaient, qui étaient contents de dire « Ah, on a vu vos joueurs, on a vu Charbonnier, il était là avec Cantona, avec Boli, ils étaient là, nanana. » Et je me souviens d'une fois à l'entraînement, bien sûr, quand c'est comme ça, le lendemain, il te met des frappes. Il ne te fait pas de cadeau, il te met des frappes pour que tu apprennes le métier. Et tu prends à peu près 300 frappes de joueurs les uns à la suite des autres, comme ça. Et puis, c'est l'exercice le plus fatigant, tu connais ça, pour le gardien. Parce que tu dois jouer le jeu sur chaque frappe et ça enchaîne, tu n'as pas le temps de respirer. Et puis à la fin, il arrive parfois que tu te couches un peu tôt. Tu étais sur une frappe, le mec il vient devant toi, tu te couches un peu tôt, l'autre il la glisse comme ça. Et puis là, la réflexion de Guirou, c'était « Bien sûr, c'était hier soir qu'il fallait se coucher tôt, ce n'est pas maintenant ! » Donc, voilà, c'est pour te dire un petit peu l'homme. L'année 96, vous faites le doublé Coupe Championnat. Il y a cette demi-finale de Coupe de France au Vélodrome contre Jérôme Alonso, qui était un invité de la première saison. J'ai revu cette séance de tir au but. Et à l'époque, il y avait quelque chose qui avait intrigué Jean-Michel Larquet. C'était la façon que tu avais de te concentrer entre les tirs au but quand Osserre tirait. Tu te concentrais, tu étais loin du point de pénalty. Oui, j'avais des mimiques. Beaucoup me disaient « Il est bargeau, il est ci ». C'est la même chose qu'on dit à Raphaël Nadal. On dit « Il a des toques ». En fin de compte, ce n'est pas des toques. Raphaël, il sait complètement ce qu'il fait, où il fait, quand il le fait. Mettre la bouteille, la prendre, la remettre, la prendre, la remettre. Moi, j'avais d'autres mimiques, je n'avais pas de bouteille. Je ne marchais jamais sur les lignes blanches, jamais. Mais je rentrais toujours du pied droit en premier sur le terrain. Je ne marchais jamais sur mon point de pénalty. J'étais un petit peu habité quelque part, tout simplement parce que c'était mes repères. Quand tu es dans une séance de tir au but, tu n'as aucun repère. Tu ne maîtrises rien. C'est le joueur adverse qui a l'arme pour te démonter. Et donc, c'était des repères. Et je savais qu'à chaque fois, j'avais tout gagné au tir au but, en Gambardella. La deuxième Gambardella, je crois qu'on est en quart demi-finale, on gagne tout au pénalty. Et donc, j'avais besoin de ces mêmes repères. Pour te rassurer. Pour me rassurer. Ça s'est très bien passé. Il y a un tir au but qui tape la barre. La balle monte. Donc, la balle, elle est montée. Tout le monde croit qu'elle est sortie. Et là, je m'en vais. Je pars comme ça. Et je vois l'arbitre. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas fini. L'action n'est pas finie. La balle, elle monte. Elle monte. Elle prend un effet rétro. Et la balle rebondit à ce moment-là. Je regarde l'arbitre. Et je vois qu'il est en train de siffler. Mais pas trop. Je dis, putain, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde. Et la balle est en train de revenir. Je cours vers mon but. Et la balle rentrait dans le but. Et là, j'ai repris la balle. Heureusement. Donc, elle n'était pas encore sortie. Elle était encore en jeu. Et avec l'effet rétro, elle rentrait. Et donc, j'ai senti. Grâce à cette concentration, j'étais toujours dans mon truc. Et là, quelque chose m'a dit, non, ce n'est pas fini l'action. Tu parlais d'environnement et de stades difficiles. Donc, le Vélodrome. Mais il y en a eu un autre avec Ossers et Dortmund. On parle du mur jaune. Est-ce que, quand on est gardien, quand on est dans des stades comme ça, est-ce qu'on sent le poids des supporters adverses ou pas du tout ? Non. Non, je n'ai jamais senti. Personnellement, tu sens de l'hostilité. Oui, avant le match, tu vois ce mur, tu vois tout ça. Mais une fois que tu n'entends plus, tu ne vois qu'un truc, c'est tes joueurs, le ballon, l'adversaire, c'est tout. Le mur jaune, moi, je ne le voyais pas. Personnellement, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti. J'ai eu pire qu'à Dortmund. Le mur jaune ne m'a pas impressionné. Où c'était plus impressionnant, c'est Bechita, c'est Strabzonsport, c'est la Turquie, très compliqué. Là, l'hostilité où tu prends des crachats, des crachats, je ne sais plus contre quelle équipe c'était. J'avais mis les adversaires, le public adverse à deux mètres derrière mon but. Il y avait juste un grillage qui nous séparait, le filet qui tombait directement. Et le joueur, durant le match, a tiré au-dessus de mon but. Il fallait que j'aille le chercher. Mais là, les ramasseurs de balles n'y allaient pas. Donc, il fallait que ce soit moi. Et j'ai attendu, il restait une dizaine de minutes, j'ai attendu pour y aller. Parce que j'ai dit, si j'y vais, je vais me prendre des Mollars plein la gueule. En plus des pièces de monnaie ou des briquets Zippo que j'avais pris tout le long. Et là, je me dis, je vois l'arbitre qui siffle, qui dit, allez, dépêchez-vous Charbonnier. Donc, je vais chercher le ballon avant qu'ils me mettent le carton. Et là, je prends, mais je ne sais pas si je n'ai pas pris 10 000 Mollars. Mais des mecs enragés, plus de dents, plus rien. Les guides, mais un truc de fou. Tu vois, là, c'est des chiens fous. Et j'ai pris, mais là, mais des kilos. Mais un saut de Mollars comme ça. Et ça m'est venu de vomir. Mais j'en ai pris partout, dans les gants, dans le maillot. J'étais hallucinant. Et donc, l'arbitre qui ne savait pas ça, est venu pour me mettre le carton. Et là, il me regarde et je relève. Mais j'ai encore envie de vomir. Je dois être blanc. Et ça me tire au cœur. J'ai des hauts de cœur comme ça. Parce que, franchement, c'est dégueulasse, imaginez. Et l'arbitre me fait, oh, sorry. Et il ne s'imaginait pas ça. Il me dit, take your time. Prends ton temps, prends ton temps. Il dit, mais je suis obligé de te mettre le carton. Sinon, on va se faire tuer. Et donc, il me met le carton à contre-cœur. Et puis, là, tu sens l'hostilité. Là, le gardien, il est en première ligne. Quand c'est comme ça. Oui, oui, c'est très dur. C'est très dur. Il y a d'autres fois où c'était très hostile aussi. Mais ça s'est vachement bien passé. À l'OM, à Dortmund, ça s'est bien passé. On croit comme ça que c'est compliqué pour les gardiens. Mais non, franchement, moi, à l'OM, j'ai des souvenirs extraordinaires. Où les supporters de l'OM avaient créé une chanson pour moi. Et la première fois qu'ils ont chanté, oh, Lionel, ta femme est là devant nous. C'était la première fois qu'il a chanté. D'accord. Après, tous les gardiens de Ligue 1, ils ont eu le droit presque. Oui, bien sûr. Mais moi, je me suis mis à danser parce que j'avais deux solutions. C'est où je ne réagissais pas. Ou alors, truc con à faire. Je faisais un doigt d'honneur qui n'est vraiment pas dans mon truc. Parler de ma femme. Qu'est-ce que ma femme venait foutre là ? Ou alors, c'était vachement traînant. C'était travaillé. C'était beau. Puis, je dansais avec eux et tout. Et là, ils ont rigolé. Ils ont applaudi. Et ça fait partie du jeu. Tu as joué avec eux. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Sans sortir du match, mais tu as joué avec eux. Mais ouais. Mais c'est la meilleure des solutions adoptées. Et c'était génial. Justement, après ces matchs, il y a ces moments de décompression un peu. Et c'est là où tu peux avoir des passions à côté. Toi, tu as les chevaux. Est-ce que ça t'a servi pour faire cette carrière-là ? Pour justement avoir autre chose à côté ? Parce que c'est prenant le poste de gardien, surtout mentalement. Ouais. Alors, pourquoi les chevaux ? Parce que mon grand-père était un italien. Ma maman est italienne. Et lui, il voulait un cheval. C'était un italien qui adorait les Ferrari. Donc, je me disais avec le cheval cabré. Je me suis dit, le jour où je pourrais, en hommage à mon grand-père, j'achèterais un cheval de course. Parce que c'était le cheval de course. Lui, il travaillait avec des chevaux de trait. Et donc, je n'allais pas acheter un cheval de trait. C'était le cheval cabré, le cheval de la Ferrari. Je ne pouvais pas acheter une Ferrari à Auxerre. C'était mal vu. Notamment par le coach. Mais aussi, ce n'était pas mon truc. Les routes ne sont pas très larges. Et en plus, elles n'étaient pas très bien entretenues. On aurait déréglé la machine. Ce n'était pas le top. Pour les Ferrari, ce n'est pas le mieux. Voilà. Donc, j'ai acheté un cheval de course. Et puis, demain, je me suis retrouvé à 2, 3, 4 et tout ça. C'est un animal fabuleux. C'est le sportif pour moi. À l'état pur, à l'état brut. Un cheval, il ne va pas pour la patte du gain. Il ne va pas battre ses congénères pour dire, je vais gagner des primes de match. Je vais m'acheter une Rolex ou je n'ai pas encore vu un cheval avec une Rolex au sabot. Par contre, pour dire, je suis meilleur que toi, je vais me dépouiller, je vais aller au-delà de mes limites et tout ça. Oui, ça, c'est la vérité. J'ai eu mes propres chevaux qui sont sortis des courses avec le sang. On parle à l'entraînement. Tu as peut-être connu ça, l'entraînement où tu as le sang, le goût du sang dans la bouche tellement tu vas au-delà de tes limites. Ou vomir des fois. Oui, voilà, ou même vomir. Mais là, c'était le goût du sang, avoir le goût du sang. J'ai compris ce que c'était. Je l'ai eu moi-même, le goût du sang dans la bouche. Et là, les chevaux, j'ai eu une jument un jour qui est arrivée, qui avait du sang à travers les naseaux et tout ça. Tout simplement parce que le cheval n'a pas de frein cardiaque et parce qu'il va au-delà de ses limites. Elle est allée, cette jument, au-delà de ses limites tout simplement pour montrer qu'elle était la meilleure. Ça, c'est le vrai sportif. Là, pas du gain, on s'en fout. Et moi, ça m'a servi, ça, parce que quelle dose d'humilité tu prends par un animal, toi en tant qu'humain, parce qu'on connaît notre comportement. On veut donner des leçons à tout le monde. Non, mais la vraie leçon, elle est là. La vraie leçon du sportif, elle est là. Et Giroud l'a parfaitement compris. Au début, il m'a dit, mais non, c'est dangereux. Tu vas prendre un coup de pied. Tu prends un coup de pied. On est foutu. Qu'est-ce qui se passe et tout ? Dans les assurances, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Après, j'ai dit, venez voir, coach. Venez voir. J'ai expliqué tout ça. Et j'ai dit, j'ai besoin de ça. Et même le matin, il m'a autorisé, le matin, quand on était à Auxerre, il m'a autorisé à aller entraîner mes chevaux le matin, me lever avant les autres, aller entraîner mes chevaux, revenir pour le petit déjeuner. Et là, tu penses que cheval. Tu ne penses plus à ton match du soir. Tu n'as pas la pression. Tu n'as pas tout ça. Tu penses à l'entraînement de ton cheval. J'ai des images d'un match. Je crois que c'était un match de Coupe d'Europe le matin où je vois mon cheval arriver comme ça dans la brume. Il continuait son entraînement. Il vient vers moi et je vois les naseaux. Tu vois ce cheval qui vient de s'entraîner durement. Tu te dis, est-ce qu'il a assez travaillé ? Est-ce qu'il n'a pas assez travaillé ? Est-ce qu'il est fatigué ? Est-ce qu'il a trop travaillé ? Et là, tu penses cheval. Et pendant que tu penses cheval, tu ne penses pas à ton match. Et ça te servait à être frais ? Ça te permettait d'être frais le soir, le moment du match ? Ça me permettait surtout de ne pas jouer mes matchs avant l'heure. Parce qu'à trop refaire ton match, à trop penser à ton match, tu passes à travers très souvent. En tout cas, moi, c'était ça. Et là, ça me permettait de relativiser aussi, un, par le métier, parce qu'il y a des choses beaucoup plus dures dans la vie. Et ça me permettait aussi de penser à mes chevaux et pas penser à l'adversaire. Est-ce qu'on peut dire que tu as appris les chevaux quand tu disais sur le côté sportif et tout ? Bien sûr, mais les gens ne comprennent pas. Parce que le cheval ne te parle pas. Tu es toujours en train d'observer. Moi, j'ai vu des adversaires. On me disait au début, « Ah bah ouais, tu vas voir, s'il est un peu rouge, il est fatigué. » J'ai connu des mecs qui étaient rouges, qui couraient tout le temps. Par contre, j'ai vu des mecs, malgré qu'ils soient rouges ou pas, ou même pas rouges, mais des fois, ils n'arrivaient plus à lever les genoux. Ils n'arquaient plus. Ils ne faisaient plus rien. Comme mon cheval qui est fatigué, il se raccourcit. Il raccourcit sa foulée. Ça, je me le suis dit. Mais là, ils vont dire, maintenant que je viens de le dire, « Bah oui, ça, on le savait. » Non, non. Tu penses qu'une fois que tu as vécu ça, il y a d'autres choses que d'être rouge. Parce que ton cheval, il ne vient pas rouge. Donc, il faut bien trouver d'autres trucs. Il y a les yeux, il y a tout ça. Il y a le comportement un peu abattu, la tête en bas, les machins. Et ça, les joueurs, l'humain, c'est exactement la même chose. Donc, à travers tout ça, tu mets un peu de formation de PNL. Puis, toute la formation que l'équipe de France te dit avec Laurent Blanc, Didier Deschamps, à nous trois, ils nous ont dit, allez à la formation, allez passer vos diplômes parce que vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, tu prends, tu prends, tu prends et tu deviens entraîneur. Tu parlais de Didier Deschamps et Laurent Blanc. Tu as été champion du monde avec eux. Tu te considères champion du monde à combien de pourcents ? 100% ? 100% ? 100%, alors c'est compliqué. Parce que, bien sûr, c'est à 100%, mais il y en a, ils disent, aujourd'hui, ils vont te dire, les petits footyx, ils vont te dire, il n'a jamais joué. Déjà, mon pote, aux petits footyx, je vais lui dire, déjà, mon pote, il faut être parmi les trois meilleurs gardiens en France. Ensuite, alors deuxième ou troisième, je ne rentrerai pas dans la polémique, mais oui, bien sûr, à 100%. Pourquoi ? Parce que déjà, quand tu es en équipe de France, c'est que, quelque part, tu es un des meilleurs de ton équipe, de club. Ça veut dire que, quelque part, tu es un leader. Moi, j'étais souvent capitaine de mon équipe de la JOCR. Tu es un leader. Tu es un leader de vestiaire, tu es un leader technique, mais tu es aussi un leader de vestiaire. Et tu arrives dans un vestiaire où les mecs sont aussi tous des leaders. Il faut que tu saches où te trouver, où te situer. Quelle place par rapport à ces leaders-là ? Il faut que tu sois leader, que tu restes que tu as été, sans être trop leader pour ne pas effacer les autres. Donc, il faut que tu trouves ta place de leader, moins que certains et plus que d'autres. Savoir te situer, ce n'est pas facile. Justement, c'est ma question, parce que tu es un compétiteur, tu joues en club, tu arrives en équipe de France, tu sais que tu ne vas pas jouer cette compétition-là. Comment tu le vis ? Le côté compétiteur, il est en toi, il est… C'est compliqué, mais tu le sais. Tu le sais que le numéro un incontesté, incontestable, c'est Fabien. Donc là, moi, je me mets dans la peau du mec qui doit mettre Fabien dans les meilleures conditions. Ensuite, quand tu es gardien remplaçant, tu ne joues pas. Et les remplaçants qui ont peu joué ou qui n'ont pas joué non plus, le lendemain, ils s'entraînent. Ces joueurs-là, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Tu as aussi à gérer ton avançante, qui est titulaire, mais qui n'est pas bien, Stéphane Guivarch. Et il te dit, yo, tu restes, il faut que je prenne confiance. Et là, c'est compliqué, parce que tu lui arrêtes tous les buts. Et le mec, comment il va prendre confiance ? Donc, il faut que tu joues le jeu, parce que le mec, il fait une première frappe, tu l'arrêtes. Deuxième frappe, tu l'arrêtes. Et là, tu vois, tu dis, putain, il n'est vraiment pas en confiance. Mais il faut que je le mette en confiance, sans que lui s'en aperçoive. Voilà, parce que tu ne peux pas le montrer. Tu ne vas pas lui montrer. Donc, il faut que tu joues un espèce de rôle, parce que tu vois que tu es meilleur que lui, que tu peux le démonter en 3 secondes 12. Tu n'es qu'un remplaçant, alors que lui, il est titulaire, qu'il est en train de perdre confiance. Et il faut que toi, tu lui fasses comprendre qu'en fin de compte, il est capable de te marquer des buts sans qu'il se rende compte que tu ne joues pas vraiment le jeu. Donc, tu le fais. Tu fais ton métier comme ça. C'est un métier, tu joues ton jeu. Tu dis, ah, putain, bien joué, Steph. Bien joué, Steph. Ah, bien joué, machin. Super. Ah, bravo. Tu prends des buts, tu dis bravo à l'autre qui vient de t'en marquer, alors que tu sais que tu pouvais l'arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est le mec, il termine la séance, tu es à table et il fait, putain, yo, il dit, j'ai mis la misère. Et là, tu fermes ta gueule parce que tu as envie de lui dire, attends, Coco, si je voulais, je t'arrêtais tout. Mais tu ne le dis pas parce que tu as envie que le mec... Et là, tu... Tu penses au collectif... Et ça, c'est dur. Je te promets, c'est difficile. C'est un état d'esprit. C'est très compliqué. Parce que le mec, tu n'as qu'une envie, c'est de lui dire, oh, Coco, si je veux, je te mets minable. Et là, il ne faut pas que tu le fasses. Et tu ravales ta fierté, tu ravales tout pour que ton mec et ton équipe deviennent championnes du monde. Eh bien, c'est comme ça. Oui, à 100%, je suis champion du monde, oui. Et Mejaquet, dans sa biographie, disait que tu étais un plus incontestable, appréciable et apprécié. C'était ça le plus ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un plus pour mettre en valeur tes coéquipiers, un plus pour ne pas mettre la merde, un plus pour savoir te situer, un plus, c'est un vrai métier. On en a essayé. D'autres, avant moi, des Letizy et compagnie qui n'ont pas été pris. Tu regardes, j'ai moins de sélections que ces joueurs-là. Une seule sélection, c'est en 97 ? C'est le tournoi de France en 97 contre l'Italie. Tu ne viens pas comme ça en équipe de France. Tu ne viens pas, ce n'est pas, non. Il faut avoir certaines capacités physiques, mentales. Il fallait aussi être performant dans les matchs de Coupe d'Europe. C'est très dur d'être très bon gardien. Je me rappelle de Lionel Letizy, le pauvre, qui jouait à Metz, qui était canardé tout le temps. Et qui, c'était, il était fabuleux, fabuleux. Il faisait des arrêts en veux-tu en voilà. Puis un jour, tu joues au PSG et là, tu as deux arrêts à faire. Il faut les faire. Là, ce n'est pas le même métier. Il y a eu Christophe Revaux, exactement la même chose. Tu as plein, puis il y en a plein. Bon, ça, c'est des joueurs de ma génération. Mais tu as plein de joueurs, de gardiens qui sont très bons lorsqu'ils sont canardés, mais qui sont beaucoup moins performants pour jouer dans les grandes équipes. L'équipe de France, c'était une grande nation où tu avais très peu de travail. Il fallait être performant. Si on te prend, c'est parce qu'on sait que tu es capable de performer. C'est tout ça. C'est un autre métier. Une seule sélection bleue. Tu as des regrets ou... Non, aucun. Aucun. Ma carrière, tu me demandes aujourd'hui, mais j'ai refait, mais à 300% la même. Quand tu as meilleur que toi, quand tu as Fabien Barthès, Bernard Lama. Donc, aucun regret. Aucun regret, non. Tu parles de Bernard Lama, de Fabien Barthès. Comment, dans une compétition, là, on va vraiment rentrer dans la compétition, sur le mois de compétition, comment vous fonctionnez tous les trois ? Comment ça se passait au sein du groupe, entre vous, vous trois ? Avec Philippe Berger. Je ne vais pas te mentir. Bernard, Fabien, c'est la guerre. Bernard est numéro un. Avant la compétition, avant que tout soit annoncé, Fabien est numéro deux. Moi, de temps en temps, j'étais numéro deux. Mais, bon, Fabien était au-dessus de moi. Donc, Fabien devient numéro deux, normalement. Et là, il faut annoncer le truc. Et Bernard apprend que le numéro un de la compétition, ça sera Fabien. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Philippe est en train de parler à Fabien. Fabien est dans le but. Ils sont tous les deux en train de parler. Je sais qu'ils parlent de ça. Bernard n'est pas là. Est-ce que je vais parler à Fabien ? Est-ce que je vais parler à Bernard ? Maintenant, si je n'ai pas parlé à Fabien tout de suite dans mon comportement, Fabien peut se dire « Putain, j'ai les deux contre moi. Charbonnier, il est en train de parler à Bernard. Qu'est-ce qui se passe ? » Et là, tu es en train de marcher. Tu réfléchis en même temps. Je fais quoi ? Je vais où ? Et là, tout de suite, je me dis « Je vais voir Fabien. Il faut que j'aille voir Fabien. » Et que je lui dise tout de suite. Parce qu'il était numéro un. Je suis allé voir Fabien. Je lui ai dit « Écoute Fabien, laisse tomber. » J'ai dit « Concentre-toi sur toi. Tu t'en fous. » J'ai dit « Ne rentre pas là-dedans. Laisse faire. Laisse parler. Tu n'écoutes pas. Maintenant, tu n'as qu'un truc. Tu es numéro un. Tu voulais être numéro un. C'est la meilleure des réponses. Maintenant, tu le prouves sur le terrain. » Et donc, tu accompagnes Fabien Barthez dans cette compétition ? Bien sûr. Bien sûr. J'accompagne Fabien parce que c'est mon boulot. Parce qu'on est très proche avec Fabien. Je suis là 300%. S'il y a le moindre souci, le moindre problème, un crampon dévissé, un machin, n'importe quoi qui pourrait le déstabiliser où il fallait que je sois là. Fabien sortait en avant-dernier et moi en dernier. Enfin, en tépénultième, Fabien, le coach est à la porte et mes jackets sont à la porte. Moi, je sors et le coach ferme la porte. C'est quoi la gigite ? La gigite, oui. Tu veux l'histoire complète ? Tu as le temps ou pas ? Oui, allez. L'histoire complète, c'est que justement, on est à l'entraînement et Fabien et Philippe sont très proches. Les deux sont du sud-ouest. Ils veulent un truc, c'est que Bernard et moi, et surtout moi, on pose la question fatidique. Et à chaque fois, c'était… Fabien disait, quand Philippe ratait une frappe, il disait, putain, Philippe, tu as la gigite. Il dit, oh oui, je crois que j'ai la gigite. Et puis, le coup d'après, Fabien, il dit, Fabien, c'est toi qui as la gigite là, je te fais le pari que tu as la gigite. L'autre, il fait, j'ai un peu la gigite. Et puis, non, c'est pas, moi, je ne sais pas ce que c'est que la gigite et je ferme ma gueule parce que ça sent l'arnaque. Ça sent le traquenard. Ah oui, j'ai dit là, surtout, tu la fermes dans ces coups-temps-là. et la gigite, et la gigite, et la gigite. Et puis, on arrive à la séance de tir au but. Quart de finale contre l'Italie. Ouais. Et là, il y a Fabien qui vient. Il me fait, oh yo, il s'assied comme ça. Je te passe, Philippe Bergerot, qui avait marqué tous les pénaltys ratés par les Italiens. Il me dit, il est juste à côté de moi, il me fait, putain yo, il me dit, regarde, je vais lui donner le papier, il va m'envoyer chier. Ni une ni deux. Il lui tend le papier et l'autre. Il dit, ah mais casse pas les couilles avec ton papier là. Il laisse au moins faire. Et puis, il s'assoit comme ça. Donc, Philippe s'en va. Fabien va s'asseoir à côté de moi. Il me fait, putain yo, je crois que c'est moi qui ai la gigite. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi la gigite ? Et il fait, oh du corde, c'est les poils du cul qui s'agitent. Et là, t'as vu. Et là, t'es, juste avant de tirer les pénaltys. J'ai dit, mais putain, c'est quoi ces mecs ? Hallucinant quoi. Le contexte, il t'avait eu parce que le fait d'être au Stade de France, d'être concentré sur le match, là par contre, il ne m'a pas eu. Je savais, je savais qu'il avait besoin d'évacuer. Il avait besoin de tout ça. Je sais pertinemment qu'il va me dire et qu'il est content. Mais je le fais sortir du contexte, de la concentration, de la pression pour dire, oh putain, là il va voir Philippe. Philippe, oh putain la gigite ! Mais moi, je le sais. Je sais qu'il a besoin de m'avoir et de sortir du contexte. Oh putain, c'est le poil du cul qui s'agit ! Pendant qu'il pense au poil du cul qui s'agit, il n'est pas en train de penser au pénalty. Pas d'avoir peur mais de faire la séance avant. Exactement, tu ne fais pas la séance avant. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Il avait besoin de ça, Fabien, il avait besoin de tout ça. Et donc après, il y a la finale au Stade de France. Sur le chemin, tous les champions du monde, des interviews que j'ai vues, tout le monde parle du trajet. Dans la mesure où tu sais que tu ne joues pas, est-ce que tu en profites plus ou tu es déjà dans ton match ? Non, 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 non. Tu es tout le temps dans ton match. Déjà, deuxième ou troisième, on ne savait pas qui était deuxième ou troisième gardien. On ne savait pas. Ce n'est pas nous qui avons écrit la feuille de match. Donc, tu te prépares comme si tu allais rentrer, quoi qu'il arrive. Mais personne ne jouait contre le Brésil. Là, on jouait tous pour la France. Et tout le monde, tous les joueurs disent ce soir, c'est pour nous, c'est pour nous. Et on prend des doses d'adrénaline, des doses d'amour, des doses de bien-être de ces gens-là et on se dit qu'on n'a pas le droit de les décevoir. On n'a pas le droit de les décevoir. Au fur et à mesure, des mètres, des centaines de mètres et des kilomètres, on a pris des doses de gagne, des doses de gagne, des doses de gagne. On est arrivé dans le vestiaire et on est sorti dans le couloir en n'ayant que la gagne, que la gagne. Nous, il n'y avait que ça. Il n'y avait même plus d'adversaires. Et d'ailleurs, à contrario, pour les Brésiliens, eux, ils se sont pris des doses de défaite. Ils ont vu les Français. Il n'y avait pas... Parce que ce que nous, on a pris pour, eux, ils se sont pris contre. Et là, moi, je sors en avant-dernier. Le coach ferme la porte. Je vais dans le couloir. Mes joueurs sont déjà alignés. À gauche, j'ai les Brésiliens. La tête en bas. À droite, j'ai mes joueurs. La tête levée vers les étoiles. C'est fabuleux. Et là, j'ai dit putain. J'ai dit on a gagné. On a gagné. On va leur péter le cul. Et eux, déjà, ils étaient battus. Ils étaient battus. Nous, il n'y avait qu'un truc. La coupe du monde. Après le coup de sifflet final, tu cours vers Fabien Barthez. Au-delà de courir vers Zinedine Zidane ou vers d'autres joueurs. C'était obligatoire pour toi par rapport à l'aventure que vous aviez vécu entre gardiens ? Bien sûr, tu étais obligé parce que là, ça va au-delà de... C'est un frangin. C'est ton âme sœur. Quelque part, il joue pour toi. Mais il a fallu aussi que tu donnes envie de jouer en tant que remplaçant, que tu ne fasses pas la gueule et que tu sois fier et content d'être là avec la banane et tout ça malgré que toi, tu as envie de jouer. Tu as envie de jouer ces matchs-là. Tu es né pour ça. Mais tu n'as pas le droit de faire la gueule. Et eux, les titulaires, ceux qui jouent, ils voient que toi, tu as une putain d'envie de jouer, une putain d'envie de gagner. Et donc, ça doit être communicatif. Et eux se disent, même les remplaçants, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer. Ils ne sont plus motivés que nous. Donc pour eux, nous, on a la chance de jouer. C'est exactement ça avec Fabien. Fabien ne nous a jamais déçus. Jamais. C'est ton âme sœur. Il a ton âme. Il a pris ton âme de remplaçant qui voulait être titulaire. Il joue pour toi. Personnellement, ta première pensée au coup de ce fil final ? Ma famille. Tu penses à la famille. Tu penses à tes éducateurs. Parce que pour en arriver à ce niveau-là, oui, c'est un travail énorme de tous les jours, tous les jours d'abnégation, d'humilité, de tout ce que je vous ai raconté. Tout ça, toute ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir toujours mes éducateurs, ma famille autour de moi. Ou ma maman, on lui a dit, mais non, il est trop petit, votre fils, il n'y arrivera pas. Mais il n'a pas le niveau. Mais il n'a pas tout ça. Et les gens te rabaissent. Et ils te rabaissent. Déjà, à l'époque, c'était comme ça. Maintenant, c'est encore pire. On essaie de te rabaisser parce qu'on préfère distribuer le mal que le bien. Et donc là, je lui dis, putain, ça y est, on l'a fait. Petit pas de côté, dernière partie. Tu as entraîné dans des pays exotiques. Tu as entraîné au Congo, à Tahiti, à Madagascar, en Indonésie. Jusque-là, c'est... Ça va. Quelle était la vision du gardien dans ces pays-là ? Est-ce qu'il y avait une différence fondamentale avec le gardien en Europe ou en France ? Alors, le plus gros souci que j'ai pu avoir, c'était en Indonésie, mais surtout à Tahiti. Les Tahitiens, avant qu'on soit... J'arrive après 98. En tant qu'en sélectionneur, j'étais chargé du football d'élite et tout ça. Et je me rends compte que là-bas, 90% de la population, elle est brésilienne. Les Brésiliens, ça veut jouer au foot. Les Brésiliens ont mis beaucoup de temps pour trouver des très bons gardiens de but. Il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire du football brésilien des bons gardiens. Brésiliens, ça n'est avec une balle dans les pieds, ça n'est pas avec une balle dans les mains. Eh bien, un Tahitiens, c'est la même chose. Eux, ils adultent le Brésil, donc ils n'ont qu'une envie, c'est jouer. Jouer au ballon, jouer au ballon et il n'y a personne pour jouer dans les buts. Et là, c'est compliqué et je dois trouver un gardien. Je mets beaucoup de temps, j'en ai chié pour te dire quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, on a qualifié Tahiti pour la Coupe du Monde, U20, 80% des frappes cadrées ont fait but. Et après, j'ai vu en Italie, Trapattoni, qui est du même village que ma femme, on est au café, il me dit, Yonel, mais tu n'as pas réussi à trouver un gardien. J'ai dit, parce qu'il ne voulait pas l'être. Non, mister, j'ai dit, personne ne... Et j'ai dit, j'ai fait une connerie. Il me dit, ah ouais, tu as fait quoi ? Eux, les gardiens de but, c'était les plus gros. En fin de compte, tu es gardien de but parce que tu n'as pas envie de courir. Ils mettaient souvent les plus gros, les plus balèzes. Le mec qui prenait qui avait le plus d'envergure, mais pas forcément le meilleur gardien. Et je pense que mon meilleur gardien de but, et je m'en suis aperçu après, je suis invité à un match de volet. Et là, je me dis, putain, j'ai dit, mon meilleur gardien était là. Je m'en foutais des pieds. À cette époque-là, déjà, j'aurais pu leur interdire de donner la balle aux pieds. Ce n'était pas le souci. Mais mon meilleur gardien de but, c'était un voleyeur. Bien évidemment. Il avait déjà les mains, il avait la dextérité, il avait la grandeur, il avait la notion de grande taille de tout ça, il avait la détente, il avait tout ça. Et j'ai dit, je crois que j'aurais dû prendre un gardien de but, parce que dans ma politique d'élite, en fin de compte, ce que j'ai fait pour que Tahiti puisse se qualifier, j'ai pris ma sélection et je l'ai mis dans ma construction de championnat. J'ai refait le championnat et mon équipe nationale est devenue une équipe de club. Et j'ai dit, il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Pour qui vous ensemble ? Bien sûr. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. J'ai dit, les équipes de club, ça joue, il y a beaucoup plus d'automatisme et ça vient beaucoup plus vite dans une équipe de club que dans une sélection. Ce n'est pas parce que tu prends les meilleurs joueurs que tu vas avoir des automatismes en sélection. Non. Et j'aurais dû l'incorporer à ce moment-là. J'aurais dû mettre un voleyeur. C'était mon erreur, mais c'était très compliqué. Merci Lionel. Merci d'être... De rien, Alexandre. Bonne chance à toi, à ton podcast. J'espère qu'il y aura des trucs intéressants. On va faire juste la dernière partie. Ah, ce n'est pas fini ! Le face-à-face. En bon gardien, on va se faire un petit face-à-face. Une question, une réponse. Ton plus bel arrêt. Allez, pour les Rangers, pas parce qu'il est beau, mais parce que j'ai une tête à bout portant contre le Celtic. Ce jour-là, on fait 0-0. C'est une tête à bout portant de Larsson. Et là-dessus, à 2 mètres, et j'arrête la balle. Et c'est... En tout cas, je pense que c'est un des arrêts qui a donné le plus de joie à autant de personnes en si peu de temps. Le match où tu t'es senti le plus fort ? En Coupe d'Europe, ça m'est souvent arrivé. Contre Parme, peut-être, parce que c'était... J'étais faible dans ma tête la veille au soir, toute la nuit. J'étais très faible. Sur le match, j'étais très costaud parce qu'ils ont tiré de tous les côtés. Peut-être contre Parme. Tu sais, des fois, là, je suis en train de te donner des matchs où j'ai été canardé. Ce ne sont pas les matchs les plus compliqués. Mais des matchs où j'ai eu très peu d'arrêts, ceux-là sont très durs. Moi, je dirais peut-être Dortmund avant la séance de tir au but. ta charnière préférée ? Laurent Blanc avec... Ça dépendait. J'avais William Prunier, j'avais Verlatt Prunier, j'avais Laurent Blanc avec Franck Sylvestre. Ça, c'était du costaud aussi. C'était du lourd. J'ai eu Taribo West. J'en ai eu des belles charnières. C'est difficile. Mais celles avec les deux, avec Franck Verlatt et Laurent Blanc, elles étaient extraordinaires ces charnières-là. L'attaquant le plus coriace ? Celui qui m'a emmerdé tout le temps. Mais j'avais horreur de ce mec-là qui est un formidable joueur, c'est Chapuiza. Ce qui te fascine chez les gardiens ? C'est ce détachement, c'est la mentalité du gardien. La mentalité à part. C'est un joueur à part. Le jeu, est-ce que tu préfères ? Tire un 6 mètres parce que c'est de bonne augure. Le ballon, il est loin. Le ballon, tu peux le mettre loin. Le doublé avec Hausser en 1996 en tant que titulaire ou champion du monde en 1998 sans jouer ? Le doublé. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien ? Dominique Kuperli. Pourquoi ? Parce que c'était un joueur de champ. Ce n'était pas un gardien de but, Dominique. C'était un joueur de champ qui est un milieu de terrain, qui était un grand ami de Joel Batts et qui a connu le poste de gardien de but à travers Joel Batts et Dominique qui connaissait le métier parfaitement alors que c'était un milieu de terrain. Le fun gardien que tu observes le plus précisément aujourd'hui ? Chevalier. Le meilleur gardien du monde. Cite-moi un, toi. Je te dirais si je suis d'accord. Moi, je dirais pour toi. Ah ! L'année dernière. L'année dernière, cette année, non. J'irais plus du côté de l'Angleterre. Ah, quoi que... On en a un qui est... Mais en ce moment... Allez, je vais rester franco-français. Meignan. Meignan. Mike Meignan. En ce moment, il est un peu en difficulté. Mais Mike, il est extraordinaire. Le conseil que tu donnerais au Lionel Charbonnier nez à Poitiers ? T'as vu ce que t'as fait ? Recommence-le. Merci Lionel. Merci à toi. C'est la fin de cet entretien. Merci d'être revenu sur ta carrière d'Ausserre. C'était un plaisir. À ce titre de champion du monde. Merci. Merci à toi, Alexandre. Plein de bonnes choses. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir les 10 premiers invités de la saison 1. Et puis, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi, à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.